Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Good! Récemment, j'avais un très gros party de famille. C'était bien spécial parce qu'à un moment donné, mon grand-père m'a pris dans un coin et m'a regardé. Il m'a dit « Que l'âge que t'as, tu vois là? » « 31 ans, 31 ans, 31 ans. » « T'es pas tanné de niaiser? » « T'es le dernier gars dans notre lignée des laroques. » « C'est mieux de nous faire un petit-fils au plus maudit. » Ça, ça m'écoeure. Ça m'a mis plein de pression. Depuis ce temps-là, à chaque fois que je fais l'amour avec ma blonde, pendant que je le fais, dans ma tête, j'entends 20 générations de laroques qui crient « Go! 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 » Déjà? À ce party de famille-là, vraiment, toute ma famille était réunie. Tout le monde était là. T'es avec grand-père, grand-mère, mon père, sa blonde, ma mère, son avocat. Tout le monde était là. C'était bien le fun. J'ai essayé de retrouver la fierté de ma famille. Je regardais tous les noms de famille qu'il y avait dans mon arbre généalogique. J'ai remarqué que tous les noms de famille québécois veulent dire quelque chose. Vous avez déjà remarqué? Par exemple, si tu t'appelles boucher, c'est clair que ton premier ancêtre était vraiment boucher ou travaillait dans une boucherie. Par exemple, tu sais de quoi il avait l'air ton premier ancêtre quand tu t'appelles beau grand, le blond ou barbeau qui te va faire un peu dur. Tu sais que ton ancêtre était très populaire quand tu t'appelles meilleur, le mieux. Tu sais qu'il n'y avait pas beaucoup d'amis quand tu t'appelles jeté, raté, le tart, d'hostie ou l'anglais. Parce qu'à l'époque, les noms s'étaient avec les personnes. Les noms, ça a commencé par des surnoms, c'est devenu des noms de famille. Mais ça décrivait les personnes qui les portaient. Je me demande le premier village où tous ces noms-là sont apparus. Tu sais, les noms de commerce devaient décrire le commerce aussi, je suppose. On va avoir des commerces comme Oud et Bossé, voiture usagée. Dufour, brûlé, paradis, embaumeur. Sans chagrin et sans souci, anesthésiste. Trempe, mon petit brin d'amour, sexologue. Une chose dont on est sûr, OK? Tous les Québécois ici présents, c'est que nos ancêtres sont arrivés de France par l'océan Atlantique. Ça, c'est clair. Ils ont dû pogner une tempête en chemin. Les houles, les tanguées sont tenues comme faux. Puis les ploufs sont arrivés à nage. Mais c'est logique. J'imagine les premiers Français qui sont débarqués au lac Saint-Jean. « Hey, pas habitués au froid, eux autres, là. Ils arrivent janvier, il fait moins 50, ça grelotte. Aujourd'hui, ils peuvent bien tous s'appeler Tremblay là-bas. C'est logique. Il y a des familles, je me demande, par exemple, comment ils ont fait pour se reproduire et avoir des enfants jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le premier gars qui s'est appelé Gay. « Outil vierge. » Ils n'auraient pas dû s'arrêter là, ces familles-là. Bon, la famille Yviens, je comprends. Même que les Yviens ont dû partir beaucoup d'autres familles québécoises. Mais d'après moi, la famille qui en a partie le plus d'autres, pour des raisons évidentes, c'est les Labrosse. Allez, Labrosse, on partit, les Barry, Champagne, Veilleux. Tant qu'à faire, les défausser. Et finalement, les Santerres. Ben oui, mais les Santerres, on est d'accord là-dessus. C'est évident par le nom, c'était les premiers itinérants. C'est logique. Au début, il y avait peut-être une maison, une ferme. Un beau matin, la famille Paiement est venue cogner la porte. Ouvrez, c'est la famille Loyer qui nous envoie. Là, Santerre se met à capoter. Il n'y a pas d'argent, moi. Même en fait, je vais les payer, eux autres. Qui c'est qui va m'aider? Je vais m'appeler Sauvé. Elle est sauvée, oui. C'est encore Santerre. Écoute, j'ai un problème, je t'explique. Depuis que ma femme m'a laissé, elle m'a laissé, elle me trouvait trop possessif et elle partait avec la liberté. Depuis qu'elle m'a laissé, je suis tombé dans le débauche. Je ne suis pas capable de payer paiement parce que j'ai des problèmes de drogue. Je dois 10 000 à poudrier. Tardif m'a dit qu'il me prêterait l'argent, mais là, ça fait trois mois, j'attends après. Après ça, j'ai demandé à oui, mais, mais lui, le temps qu'il se décide. Puis mon chum, beau séjour, t'es encore en vacances. Fait que, je me demandais si ton beau-frère, à la fortune, ne me prêterait pas ça. À la fortune, peut-être, mais là, il est parti avec la chance. Ils sont allés rejoindre Gagné puis Gros-Los au casino. Je demanderais bien à le moine, l'abbé ou l'évêque de prier pour toi, mais ils sont aux danseuses avec Couillard. Écoute, m'a-t'envoyé l'espérance, c'est le mieux que je peux faire. L'espérance s'en allait chez Santerre, comprends-tu, il conduisait. Malheureusement pour lui, c'est Légari qui a expliqué le chemin. Il faisait noir, ça n'a pas trop où il s'en allait. Tout d'un coup, rencontre Brouillard, perd le contrôle, rentre dans des fossés. Tombe dans Beaulac. C'est la panne qui est venue le sortir de l'eau. Du rivage, il a fait le bouche à bouche. Courtement, je lui ai prêté un T-shirt puis Charrette, il a donné un lift. Je les ai-tu faites, les pages blanches, pour écrire ça, d'après vous autres? Ben là, il est arrivé en retard naturellement chez Santerre, parce qu'il a tout le temps qu'il a perdu. Mais ce qui est arrivé, c'est que Santerre était là et il avait des problèmes pour se rendre. Mais quand il est arrivé, il était trop au tard paiement, c'était à l'année d'attendre. Il était retourné chez eux et il a appelé la compagnie de huissiers. « La porte est surprenante. » Ils sont allés cogner chez Santerre. Ben lui, il était là. « Les gars, vous pouvez pas me mettre dehors de chez nous? Moi, je l'ai, moi! Mercure m'a dit qu'il ferait moins 20 à soir. » Ils l'ont mis dehors. Heureusement pour lui, les des hôtels restaient pas loin. C'était ça où allait dormir chez Tassé, que je cherchais un cinquantième coloc. Rendus à l'hôtel, les cuisiniers des des hôtels, des dénommés bourguignons, saussiers et pains chauds, ont vu Santerre arriver et ils connaissaient très bien Poudrier. Là, ils l'ont appelé pour l'avertir que Santerre était là. Poudrier a dit « Parfait, on va y sacrer une volée. » Poudrier s'est pointé avec ses deux gounes de pierre à bras. Plante et sans regret. Santerre a mangé une sacrée fils. Il est pas mort grâce à l'intervention du docteur Couture et du don d'organe d'un certain Rhin-Frette. Pendant la convalescence de Santerre, les policiers, les agents Leboeuf, Cochon et Poulette, se sont mis à enquêter sur le cas, qui s'est bientôt retrouvé en cours devant l'honorable juge des marteaux. La défense pour Poudrier a dit qu'il était pas là ce soir-là. Il était au salon de massage. Selon deux employés, mesdames Pétri et mon plaisir. Par contre, la couronne avait des témoins oculaires en messieurs voisines Perron et Bellevue. C'est que Poudrier s'est ramassé dans une prison à sécurité maximum. Ben, il était à sécurité maximum depuis que Taillefer s'était évadé. Il est rentré dans sa cellule et il a rapidement fait connaissance avec ses deux nouveaux colocataires, Lebrun et Dugas. Et pour se faire remercier d'avoir témoigné qu'on poudrier, Santerre s'est fait donner une ferme. Mais Santerre, t'as pas d'accord. Je dis, écoute, là, je m'appelle Santerre, moi. Je peux pas avoir une terre, ça se tient plus de bout. Si on commence à mélanger les noms de famille, de même, ça aura plus de bon sens. Quand, dans 200-300 ans, vers l'an 2000, qu'est-ce qu'on va avoir? Des brillants retardementaux? Des l'éveillés dans le coma? Des généreux au ministère du Revenu? C'est bon, des bienvenus d'un témoin de Jéhovah? Ben ouais, donc, tant qu'à faire des chrétiens qu'il faut la population au grand complet! Merci! Sylvain Larocque!